C'est pas mauvaise mais on espère de faire des bons résultats c'est pas les matchs nuls seulement espérons que les prochains matchs vont donner le visage vrai de Moukour, Incha'Allah. Coach, as-tu l'empracé 4 joueurs en même temps, quelle est l'énergie techniquement de faire ça pour l'équipe de Moukoura ? Le changement c'est peut-être un coup de hasard mais on doit faire quelque chose, le résultat 1 à 0, on doit faire changement pour changer l'équipe, un joueur peut-être il ne va pas changer, il y a des joueurs qui n'étaient aujourd'hui en dehors de la connexion, ces joueurs qui sont pertinents dans le club qui peuvent aider, aujourd'hui ils n'ont pas donné satisfaction, pour cela on a fait 4 changements en même temps, c'est pas une chose logique dans le football mais on doit faire quelque chose pour réagir même pour le club, un choc pour les joueurs, on a presque 40% de l'équipe qui a changé, peut-être qu'ils ont donné, la plupart qui sont entrés ont donné satisfaction et heureusement pour nous. A la deuxième journée vous nous disiez qu'il y a un problème d'attaque, un problème offensif, vous avez changé Aboubaka, l'ancier qui était là, vous l'avez décalé, vous avez 6 ans à la pointe, est-ce qu'il a contribué positivement, comment vous le jugez pour son premier match ? Pour son premier match, il est moyen, on attend de lui parce qu'il vient d'une championnat de deuxième division d'Egypte qui a terminé, il fait longtemps peut-être, la fin d'avril, pas de compétition, mais pour Aboubaka, lorsqu'on l'a fait jouer comme attaquant de pointe, c'est pas sa poste mais par obligation, même s'il était en pointe, il a donné satisfaction, même sur le couloir il n'est pas mauvais, mais il faut un peu, pour Aboubaka, il doit être un peu, un peu de concentration, surtout devant le but, même dans l'entraînement, je dis doucement, je vous le jure, cette action, il le fait mille fois dans l'entraînement, c'est comme ça toujours, doucement, je répète, Aboubaka, doucement, le ballon, c'est à 2 mètres de cage, mais c'est un bon joueur qui a des qualités et il peut s'améliorer, incha'Allah. La première titillation de Djabir, grand joueur, un petit commentaire pour sa performance. Pour Djabir, c'est pas moi, c'est son passé dans le football rwandaise, qui parle, je peux pas parler pour un grand joueur, il est bon, il nous aide, même son présence, même si les matchs qui étaient sur le banc, c'est un choix tactique, parce qu'il faut des joueurs dehors du terrain qui vont changer l'équipe, mais aujourd'hui, il était beaucoup en dehors et lui, mais pour Djabir, c'est un très grand gain pour le club, il peut aider et il peut revenir à son niveau, incha'Allah, parce que je sais ses qualités et il travaille même dans l'entraînement, il travaille, il bosse, il veut revenir à son niveau et espérons qu'on va l'aider, incha'Allah.